bonjour à tous et oui je suis au touquet bonjour à mes amis ch'ti qui suivent régulièrement mais mes pronostics et bien le lyonnais que je suis ben on se pèle chez vous mais il fait beau c'est une superbe région on a vu les phoques tout va bien bon ce vendredi soir quand même j'avais trouvé j'ai leur mini à 43 contre 1 il était dans mon chrono et puis j'ai enlevé celui qui était douteux bon il ya des jours comme ça on n'est pas inspiré mais en tout cas je vous ai donné l'autre quart du quintet j'avais oublié de vous donner le cheval de madame colombo mais c'était 8 il était à 125 contre 1 et finalement j'ai bien fait d'oublier de vous donner bon alors cette fois on part au petit trou à anguin d'abord je vais donner un coup de gueule enable elle court les king george avec quatre partants départ on n'est pas foutu nous les français de mettre dans le camion et dans l'avion un ou deux chevaux pour courir l'une des plus grandes courses du monde c'est l'équivalent du prix de l'arc de triomphe imaginer un prix de l'arc de triomphe à quatre partants on créerait au scandale et moi je me dis mais pourquoi nos entraîneurs français n'ont pas profité de cette très très belle occasion de figurer à l'arrivée du légendaire king george voilà alors j'espère qu'en ébol qui nous a un peu ruiné dans l'arc de triomphe puisqu'on pensait tous et moi le premier qu'elle allait continuer à gagner puis elle était battue mais on souviendra plus d'en ébol que son gagnant de l'année dernière et puis j'espère que pour l'arc de triomphe elle va remettre son titre en jeu qu'elle va peut-être gagner parce que j'adore les chevaux qui écrivent la légende eux je les adore ceux qui nous cassent la baraque et qui nous brisent le moral en gagnant devant cheval de légende eux je ne les aime pas bon oui je sais vous êtes pressé d'avoir mes favoris et bien en tête c'est goulette c'était mon coup de coeur la dernière fois à belle côte avec franck nivar elle a eu des des problèmes en début de parcours et à la rofshell hippodrome et le fini 3e ce numéro 2 goulette de nouveau avec franck nivar déchiré je la sens vraiment sur la montante et quand franck nivar a une première chance dans les mains c'est comme basire c'est pas ça gagne donc goulette je la vois gagner et puis après il ya un métronome le poulideur même s'il aime gagner c'est le 6 gammet de liton alors je dis que c'est le poulideur parce que je le vois bien deuxième c'est un cheval qui est toujours dans les cinq premiers c'est un coup sûr dans votre quintet on est tranquille allez on rajoute un autre cheval qui est super bien actuellement depuis le début de l'année lui finit toujours dans les six premiers il reste sur deux belles victoires c'est le 3 gala de crène je pense qu'il va continuer sa bonne série voilà on tient peut-être normalement le tiercé en trois chevaux ça doit voir être logique pour quelques petites cacahuètes en quatrième position le 11 go long qui est un peu moins vu par mes confrères il est à 16 contre 1 mais go long c'est une pouliche que j'aime bien que j'estime elle fait partie de l'armada de philippe allaire et elle fait partie des bonnes de l'écurie je pense qu'elle n'a pas encore tout montré de son vrai potentiel parce qu'elle est un peu délicate madame chez des caprices madame se fait distancer une fois sur trois mais bien l'une est elle est capable de se révéler car à mon sens elle est en retard de gains et elle vaut les classiques vous m'en direz des nouvelles dans quelques semaines dans quelques mois pour le meeting d'hiver de vincennes où elle devrait s'y révéler et puis après c'est mon coup de coeur qui va être à 20 contre 1 c'est ma trouvaille parce que c'est vrai que c'est difficile très difficile d'en faire un chaud favori c'est le 16 gamin des perderies écouter sa musique distancé 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 septième en fin d'année ensuite cette année distancé distancé septième huitième d'habitude pour ceux qui me connaissent bien j'ai remarqué quand un cheval ne finit pas dans les trois premiers paf j'enlève dans mon prono alors vous allez me dire mais pourquoi j'en marque nous donne un coup de coeur ce numéro 16 gamin des perderies bien d'abord j'ai une mémoire d'éléphant je sais que dans le passé il avait montré de la qualité d'ailleurs ce n'est pas innocent si c'est le plus riche de la course cela veut dire qu'il a montré sa qualité pour gagner beaucoup beaucoup d'argent et ensuite j'ai des oreilles et j'ai appris que la course était visée il a été préparé aux petits oignons pour cet engagement c'est son objectif de l'été et surtout son entraîneur qui a des doutes sur le cheval actuellement il veut lui poser la question comme au moyen-âge au moyen-âge c'était de la torture mais là on va lui poser la question pour savoir si le cheval encore de l'avenir ou alors s'il a perdu son âme de trotteur cela peut arriver quand un cheval croise le fer avec de bons chevaux il est un peu dégoûté c'est le cas par exemple de bikini qui va courir dans la réunion qui est un ancien bon cheval et maintenant il en a marre d'aller sur les champs de course donc là on lui pose la question on va demander à gamins s'il a envie de jouer encore et bien moi moi qui suis un gonne j'ai bien envie de vous conseiller ce gamin c'est risqué mais je le sais que vous me suivez c'est pas pour vous donner une dernière minute comme ailleurs à 5 contre 1 c'est bien pour vous donner un coup de coeur ici à 20 contre 1 on croise les sabots et puis après on va mettre du val d'estin je suis un fan de l'écurie du val d'estin avec le disque galaxie du goutier le problème c'est que je sais qu'elle n'est pas à 100% je sais que j'ai certains confrères qui mettent hop en tête parce que les statistiques sont là la 100% de réussite à la gagne sur l'hippodrome n'en gagne mais je vous aurais prévenu la pouliche est à 80% de sa valeur donc cette course arrive dans ce programme pour qu'elle monte en puissance mais ce n'est pas un coup sûr c'est une belle chance mais pas un coup sûr et je continue c'est ma méthode parce qu'il y a beaucoup de chevaux qui restent ferrés et je me suis dit pour construire ce prono je vais mettre en tête de ma sélection que les pieds nus et donc je continue avec un pied nu c'est le 15 glorissima qui vient de faire l'arrivée avec goulettes dans un lot légèrement supérieur elle est bien placé au bien alors elle est toujours quatre cinquièmes donc ça veut dire qu'elle est bonne mais qu'elle est limitée du moment que la petite étincelle étincelle mais elle a du talent l'engagement est bon elle devrait pouvoir rentrer dans les cinq premiers et puis après en huitième position il fallait que j'aille voir un cheval qui garde ses chaussures et je me suis dit quand même cette semaine madame colombo elle nous en a sorti trois d'affilé et à belle côte donc je me suis dit allez je vais réécouter madame colombo que je n'avais pas écouter jeudi à mon détriment et ce vendredi avec un cheval à 125 contre eux qui n'avait pas de chance et bien je mets le 14 guet tapis elle m'a dit ça veut dire soit heureux et bien on va être heureux de retrouver le cheval de madame colombo c'est le 14 et surtout ce qui m'inspire de vous l'indiquer c'est à 70% de réussite dans les quintets voilà alors l'indice de confiance je suis un peu frileux vous voyez c'est deux trois à peu près je vous mets trois mais c'est presque deux parce que tout peut arriver ce quintet attention est plus difficile qu'il n'y paraît il est plus difficile qu'il n'y paraît à part le cap qui est un zèbre que vous pouvez rayer ils ont tous une chance de figurer à l'arrivée donc attention mes trois quatre premiers sont des bonnes bases vous tirez c jumelé couplé vous faites tout ce que vous voulez ou quatre chevaux en base quintet mais après tout peut arriver voilà je salue mes amis ch'ti parce que bientôt je vais arriver en terre normande je savoure déjà le plaisir de voir nos notre auteur normand